A la première vaille, mon père a dit qu'il fallait qu'il aille voir ce qui s'était passé, si la maison était ce qu'il y avait. Il est parti avec un ami qui couchait chez nous à l'époque. Cet ami-là, sa femme était restée d'enroyant. Il était doublement plus inquiet. Ils sont donc partis tous les deux. Ils n'avaient pas fait 200 mètres environ. Mon père s'est rappelé qu'il avait oublié les clés de la maison. Il est donc retourné. C'est ce qui lui a peut-être sauvé la vie. parce qu'il s'est retrouvé coincé sous la deuxième vague au niveau de l'usine à gaz. Et là, il s'est allongé le long du mur qui entourait cette usine, un mur qui faisait 2 mètres de haut environ. Et il a attendu que ça se passe, tout en chassant du pied ou de la main les baguettes de phosphore qui tombaient partout. Et après la fin de ce bombardement, de cette deuxième vague, il s'est donc relevé. Et puis il s'est dit, il faut que j'aille voir, raison de plus, ce qui s'est passé. Alors il a enjambé les décombres, ça fumait partout. Il ne faisait pas chaud. Il y avait moins 5 le matin. Et il entendait appeler à droite, à gauche. Enfin bon, c'était lointain. Il y avait des ombres furtives qui se promenaient partout. Il est donc allé quand même sur les lieux. Il a rencontré des gens, bien sûr, dont une personne, selon ses dires, je ne pense pas qu'il ait inventé, c'est un monsieur l'intéresse. Il se promenait nupié dans les décombres, complètement agarres, perdus. Alors, comme il se connaissait, il lui a dit, attendez, on va trouver quelque chose. Il lui avait entouré les pieds de chiffon, de quelque chose comme ça. Et il l'avait ramené en haut de la rue du Château d'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501